Musique Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci de nous retrouver, de nous rejoindre. Peut-être que vous étiez déjà avec nous ce matin, on est toujours en direct depuis le pavillon de la certification Origine France Garantie pour Fait en France. On est en direct depuis le MIF Expo à la Porte de Versailles. Et pour reprendre cet après-midi, j'ai le plaisir, l'honneur même, d'être accompagné des représentants du groupe Muller, fidèles partenaires de cette opération inédite. Merci messieurs Philippe, Denecé, directeur général du groupe Muller. Merci, bonjour. Bonjour. Éric Baudry, directeur des affaires publiques. Bonjour. Bonjour. Et Emmanuel Lemoyne, vous êtes directeur des ressources humaines. Bonjour, merci d'être avec nous. Gilles Attaf, rebonjour. Rebonjour Anthony. Président de la certification Origine France Garantie. Groupe Muller, un fidèle partenaire et un fidèle représentant aussi d'Origine France Garantie. Absolument. Le groupe Muller nous accompagne depuis très longtemps. On est ravis de pouvoir être avec eux sur ce plateau Origine France Garantie. Moi, j'ai eu l'honneur de remettre il y a environ un mois une certification à OR, une pompe à chaleur. J'ai passé un moment extraordinaire et je trouve que des groupes aussi importants pour notre écosystème devraient être mis en avant parce que vous savez, on n'a pas beaucoup de grosses sociétés en France d'ETI qui portent ces valeurs. Et je suis ravi d'accompagner le groupe Muller sur ce plateau parce que c'est des gens qui comptent beaucoup pour notre écosystème. Alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore très bien le groupe Muller, c'est un tort, mais ce n'est pas grave, on va pouvoir se rattraper durant ce plateau. On parle de solutions thermiques, n'est-ce pas ? L'histoire un peu du groupe, c'est un ancrage en France, plus de 60 ans ? Tout à fait, 60 années pour ce groupe industriel, promoteur de solutions effectivement pour le confort thermique avec une diversité d'enseignes. Le groupe Muller, en tant que nom, est peut-être moins connu encore que ses enseignes. On parle des enseignes Noirot, Campa, on parle également d'Aplimo et puis dans la thermodynamique OER qui est effectivement l'enseigne la plus connue. Avec des implantations industrielles essentiellement dans la partie nord de la France, sur trois régions essentiellement, les Pays de Loire, les Hauts-de-France, le Grand Est, six usines, mille personnes, cinq centres de recherche. Donc, je dirais, la volonté de concevoir, de produire et de commercialiser nos produits à partir de la France. C'est ça, c'est six sites de production en France. Moi, j'ai eu la chance de venir vous visiter dans deux d'entre eux. J'en ai encore quatre à faire. On ira ensemble, Gilles ? Avec grand plaisir. On ira ensemble. J'ai pu voir L'An et notamment avec le centre de R&D qui est absolument… Creative Lab, tout à fait. Le Creative Lab qui est absolument formidable. C'est une maison qui est reproduite, à laquelle on fait subir les pires conditions climatiques pour tester vos produits. Oui, absolument. C'est très important dans la clé de production parce que vous savez exactement ce que vous produisez. Exactement. Et c'est d'autant plus remarquable, je trouve, que finalement, ce sont des savoirs qu'au fil du temps, on s'est habitué à voir dans des pays autres, pays asiatiques notamment. Et donc, on est la preuve que ces choses-là peuvent se produire en France et se produisent en France. Et voilà, ce sont des vrais vecteurs de savoir, de savoir-faire pour nous. D'ailleurs, Philippe, vous parliez de l'Asie. Vous exportez. C'est-à-dire que c'est un savoir-faire français, une implantation industrielle française qui rayonne à travers le monde. Et on réclame ce Made in France, cette origine France garantie, particulièrement en Asie. Tout à fait. C'est exactement le cas. Aujourd'hui, finalement, le savoir-faire français et l'affichage français est plébiscité dans des pays comme le Japon, la Chine, pour ne prendre que deux exemples significatifs. On nous demande même parfois d'estampiller le bleu-blanc-rouge sur nos produits. Preuve, effectivement, qu'il y a une reconnaissance de ce savoir-faire, encore une fois, par des pays qui, a priori, seraient des pays où ce savoir-faire existe. Eh bien non, c'est la France qu'on recherche comme savoir-faire. C'est vrai, Gilles Attaf, que le rayonnement français et l'international est formidable. Il est de plus en plus demandé. On le voit même sur la certification Origine France garantie parce qu'il faut même traduire des plaquettes aujourd'hui. Absolument. Et puis la certification a quand même le mérite d'être une certification et pas un label déclaratif. Donc c'est-à-dire que ça rassure aussi à l'export. C'est pour ça que c'est essentiel. Les audits qui sont faits peuvent rassurer aussi les clients à l'export en se disant que c'est réellement fabriqué sur le territoire français. On est toujours sur la même problématique comme sur le B2C en France avec les consommateurs. Et là, sur le B2B, effectivement, à l'export, ça permet effectivement d'avoir un avantage concurrentiel important parce qu'il y a un numéro de certification qui est propre. Moi, quand j'ai remis la certification pour la pompe à chaleur OR, il y a un numéro de certification qui est propre à OR. Donc ça garantit. Ça a beaucoup de sens parce que la marque France à l'export a énormément de valeur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on essaye de nous la copier. Donc c'est intéressant d'avoir la certification Origine France garantie pour l'export. Ce qui fait que le résultat, c'est que le groupe Muller va bien, va très bien, puisqu'il grandit, il croit d'année en année. Et ça se transforme aussi sur des recrutements, Emmanuel Lemoyne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez besoin de talents pour vous accompagner. On a plus de 50 recrutements qui sont affichés sur notre site. En CDI ? En CDI. Tous en CDI. On a moins de 5 CDD sur 1000 personnes. On développe vraiment de l'emploi stable. On va créer plus de 70 postes cette année. On va titulariser les intérimaires qu'on a, plus de 50. Donc il y a une vraie ambition sur l'ensemble des sites. Et j'invite vos téléspectateurs à aller voir notre site internet. Allez-y. Tous les postes en CDI sont bien décrits. Ils reçoivent une réponse. Et on a des postes vraiment multiples de l'informatique, des méthodes, des chefs de marché sur la pompe à chaleur. Vous en parliez tout à l'heure. De l'eau chaude sanitaire. C'est multiple. Je ne pourrais pas tous vous les décrire, mais je vous invite à aller les voir. On va aller voir sur le site internet. C'est formidable, ces recrutements. C'est sur les 6 sites en France ? Ou est-ce qu'il y a une région où il y a plus de demandes ? Il y a une région où on a un très gros site. C'est le site de l'An. Mais sur l'ensemble des sites, nous recrutons. Donc on fait vraiment du développement en CDI dans nos territoires. Et à Paris, on recrute aussi. À Paris, vous recrutez aussi. Mais c'est vrai qu'en tout cas, si vous avez envie de rejoindre une entreprise où vraiment les valeurs humaines sont le quotidien de l'entreprise, de prendre soin et d'être accompagné dans un bien-être au travail, parce que j'ai pu constater les conditions de travail sur les deux sites que j'ai pu visiter, c'est vrai qu'il y a une vraie préoccupation. Il y a aussi une démarche RSE qui est faite dans vos usines. Et voilà, si on a envie de travailler dans un groupe vertueux qui est en pleine croissance, on peut aller sur le site de Groupe Muller. Groupe Muller, c'est aussi un site qui est résolument tourné vers l'avenir. Eric. Oui, on a aussi le plaisir aujourd'hui. C'est tout l'enjeu, comme on disait tout à l'heure, de cet événement du savon du Bénitrans. C'est une très belle vitrine, une très belle chambre déco qui permet de mettre en avant un certain nombre de solutions. Philippe parlait tout à l'heure des solutions que sont les pompes à chaleur de chez OR, dont l'une d'ailleurs a eu le plaisir d'en présenter une à l'Elysée au moment de la grande exposition de fabriquée en France. Au-delà de la promotion de la solution, c'est surtout une véritable réponse aux enjeux de la transition environnementale. C'est-à-dire que c'est la possibilité, dans un événement comme celui-ci, on a la possibilité d'échanger, de rencontrer avec des consommateurs. On parle principalement en B2B et là on est dans une relation directe avec le consommateur, ce qui est très riche d'informations pour nous. Mais ça nous permet également d'apporter de la visibilité aux solutions qui permettent de répondre à la question de la performance thermique du logement, à la question du confort, à la question de l'économie d'énergie. Et qui dit économie d'énergie, dit optimisation de son pouvoir d'achat. L'optimisation. Gilles, on était ensemble au Tréport chez OR. Tu as visité l'usine. Raconte-nous l'usine. Le savoir-faire qu'on y passe. Alors les savoir-faire, c'est fabuleux. Et c'est pour ça que moi je me bats pour ne pas perdre ces savoir-faire. C'est pour ça que j'ai toujours été un activiste. Et quand je visite des usines comme celle-ci, en plus avec vraiment une... Elle a été conçue pour être visitée. Donc c'est formidable. On voit que les postes de travail sont très aérés. Et donc ça prouve que dans l'industrie, on peut de nouveau s'épanouir. Et c'est ça aussi mon sujet avec Origine France Garantie. C'est que des entreprises comme Muller aujourd'hui qui recrutent, c'est l'emploi, peuvent proposer un projet professionnel à des employés. C'est formidable. Moi j'ai vu la façon dont les employés travaillent au sein de l'unité de production. C'est quelque chose qui m'a vraiment étonné. C'est très encourageant pour nous parce que ça donne une nouvelle image de l'industrie. Et on a besoin de donner une nouvelle image de l'industrie pour faire venir des jeunes dans l'industrie. Avoir envie de se réapproprier un peu les usines. L'usine c'est pas un gros mot. Et je peux vous dire que c'est un bel endroit dans une usine. Moi je trouve qu'une usine c'est quelque chose où on devrait pouvoir tous s'épanouir. Parce que c'est la relance de l'ascenseur social. Parce qu'aussi on peut évoluer. Moi j'ai vu ce site absolument incroyable. Où on voit qu'il y a toutes les strates de la société. Et ça c'est important. Vous vouliez réagir ? Non mais c'est tout à fait vrai. Je suis rebondi sur ce que disait Gilles. Je crois que finalement on est dans une phase où on se réapproprie toutes les questions qui ont été un peu délaissées dans le passé. J'en veux pour preuve par exemple ce qu'on a fait en début d'année. On a relocalisé une des dernières parties de l'activité industrielle que nous avions à l'extérieur. Qui était dans un des pays de l'Est. On a relocalisé en France. C'est une émaillerie en l'occurrence. Donc qui maintenant est une partie complètement intégrée dans OR à Feuquet-en-Limeux. Et c'est l'exemple du type d'investissement qu'on souhaite donner. Moi je considère qu'on est dans des métiers où même si on parle de process industriel. Ce sont les hommes et les femmes qui font la différence. Et cet exemple-là montre que c'est assez visible. Je crois que l'épanouissement que soulignait Gilles pour nous c'est quelque chose qui est majeur dans la manière dont on doit fonctionner. Ce qui doit être attractif. Et ce qui doit montrer qu'on fait attention à toutes les dimensions de notre production. Des produits qu'on est capable de mettre sur le marché. Emmanuel Lemoyne, ça c'est le cœur de votre métier en tant que directeur des ressources humaines. C'est l'accompagnement de chacun de vos collaborateurs. C'est même plus que ça je vais vous dire Anthony. C'est pour cette raison que je suis venu dans cette entreprise. Comme d'autres salariés nous rejoignent, ils nous rejoignent pour deux raisons majeures. Le fait de participer à la décarbonation de l'économie, c'est très concret. Ils ont envie de s'investir là-dedans. Avoir un boulot qui a du sens. Et chez nous ça a du sens. Et l'autre dimension c'est développer l'emploi stable dans nos territoires. Notre entreprise a la chance de combiner les deux depuis des années. Et pour ça des gens nous rejoignent. Et j'espère continueront nombreux et talentueux de venir chez nous. Parce que c'est là qu'il faut être si on veut être dans la transition énergétique. Vous voulez bosser sur ce sujet, venez chez Muller. C'est le bon endroit. Moi vous m'avez donné envie. À bientôt. Candidater. Candidater. C'est vrai que ça donne envie. On a envie d'avoir des directeurs de ressources humaines avec cet engouement qui porte bien. Et on rappelle il y a 50 CDI à pourvoir un petit peu partout en France. Un peu sur tous les postes de métier. Donc c'est très important. Elle est bien sur le site du groupe Muller. Je parlais aussi de l'implication RSE parce qu'elle est très présente dans vos sites. Peut-être Eric un mot sur... Non je voudrais simplement réagir sur le point. Philippe évoquait la question de la relocalisation d'un de nos éléments. C'est ce qui nous permet aujourd'hui sur la question de la pompe à chaleur qui est un enjeu majeur. Parce que c'est une solution qui permet de remplacer les chaudières dites fossiles. Donc qui utilisent soit du gaz soit du fioul. Et c'est également ce qui nous a permis de rentrer et de pouvoir présenter la première pompe à chaleur française. Fabriquée en France et certifiée origine France garantie. Et c'est avec ce... C'est d'ailleurs la plus française des pompes à chaleur aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs la plus française des pompes à chaleur aujourd'hui. Et c'est encore une fois, et j'insiste sur ce point depuis plusieurs semaines déjà, c'est la première pompe à chaleur française, la plus française des pompes à chaleur, fabriquée en France et certifiée origine France garantie. Et ce que je voulais ajouter c'est qu'on se rend compte, et c'est aussi l'intérêt dans les échanges qu'on peut avoir durant ces journées, c'est la sensibilité des consommateurs. Il y a encore quelques années, globalement, moins de 60% des consommateurs avaient la sensibilité de la consommation de produits manufacturés. Je ne parle pas de l'alimentaire, je ne parle pas du textile, mais sur des produits manufacturés. Aujourd'hui, le constat qu'on fait par étude, c'est que plus de 70% des consommateurs ont l'intention de pouvoir faire l'acquisition d'un appareil de chauffage, par exemple. C'est un investissement, ce ne sont pas des achats coup de cœur. C'est un investissement sur des appareils qui intègrent le logement pour une période entre 15 et 20 ans. Donc c'est un véritable choix. Et ce que l'on peut mesurer aujourd'hui, c'est qu'il y a un passage à l'acte. Et le passage à l'acte, c'est que près de 35% des consommateurs aujourd'hui prennent la décision sur ce type d'équipement d'engager, d'investir réellement, en ayant un regard très marqué sur le fait de la fabrication française par des entreprises françaises. Et pour reprendre le dernier point de Philippe tout à l'heure, c'est cette sensibilité à la technologie. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a encore énormément d'informations à généraliser autour de la technologie, de nos savoir-faire et des compétences que nous avons, que l'industrie n'est pas un gros mot, que l'industrie, c'est une solution, c'est une activité qui a été délaissée pendant plus de 40 ans. On fait un travail à nouveau qui a été fait déjà par le passé. On a un travail de reconquête et nous avons besoin, et c'est ce que l'on fait avec Philippe, c'est ce que l'on fait également avec Emmanuel au sein de l'entreprise, mais également dans le cadre de la démarche de la certification, c'est que nous avons besoin de redonner à l'industrie ses lettres de noblesse. L'industrie propose des métiers qui sont extrêmement attractifs et sur une trame de fond qui est la transition environnementale, qui représente un enjeu pour les 30 prochaines années au moins. Au moins, Gilles ? Non, je disais que pour moi, l'industrie, c'est la vie. Un pays qui perd son industrie, c'est un pays qui meurt. Donc moi, des groupes comme le groupe Muller, ça m'enchante, ça me redonne de l'énergie. Je me dis, on va réussir parce qu'ils cochent toutes les cases, l'écologie, l'export, l'emploi, le RSE. C'est là-dessus qu'il faut qu'on soit tous, qu'on communique beaucoup. C'est pour ça qu'autour de la certification Origines France Garantie, on essaye de communiquer beaucoup aussi sur cet environnement-là. Et avec le groupe Muller, on travaille aussi sur la communication pour faire comprendre aussi aux consommateurs que quand ils achètent un produit OR, certifié Origines France Garantie, OR, ou du groupe Muller certifié, en tout cas, ils participent à quelque chose qui a un sens. Donc on donne un sens aux choses. Et ça, c'est hyper important de donner un sens aussi. Aujourd'hui, on a envie de donner un peu un sens à ce qu'on consomme. Et ça, ça a beaucoup changé. C'est vachement important. Moi qui ai vécu l'époque où on disait l'industrie du monde sera en Chine et la France sera un pays de tertiaire, on s'aperçoit que tout ça, c'est plutôt vertueux des groupes comme le groupe Muller qui est quand même resté à des moments où tout le monde était parti. C'est vrai que vous êtes resté parce que ça fait partie de l'ADN de la marque d'être fabriqué en France. Complètement. C'est le fait de se dire que voilà, je ne le verrais même pas comme un acte de résistance. C'est la conviction qu'on est effectivement des acteurs capables, encore une fois avec nos ingénieurs, d'avoir toute cette R&D, cette capacité qu'on a d'être en prise avec les besoins du marché et de se dire qu'avec notre savoir-faire, on peut développer et parfaitement concurrencer des solutions dites alternatives et souvent asiatiques. Donc la fierté, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'à côté du monde, je ne sais pas, de l'agroalimentaire, de choses un peu plus traditionnelles, sur des choses qu'on a un peu perdues dans le temps, et bien Muller dit qu'effectivement, dans l'industrie, on peut être un acteur avec toutes ses composantes. On n'est pas en train de se dire, on fait une petite partie là, on fait tout, tout, voilà. Et Dieu sait si avec la période difficile qu'on vient de vivre, je parle de la crise sanitaire, je parle aussi des problèmes d'approvisionnement, on voit que les circuits courts que nous on privilégie, c'est pareil, sont aussi le gage que réussir, ça passe aussi par la redéfinition, la re-compréhension de ce qu'est une économie locale. Et dans l'industrie aussi, c'est possible. Alors qu'on voit qu'effectivement, les approvisionnements peuvent venir de pays un peu exotiques, on peut aussi reconstruire toute cette dimension, toute cette supply chain, à partir d'une proximité qui est ce qu'on valorise aujourd'hui. Éric, vous parliez du consommateur qui est de plus en plus vigilant ou du moins qui a de plus en plus envie d'acheter des produits qui viennent proche de chez lui, d'être dans un circuit court. Vous, vos produits ne sont pas nécessairement achetés par un particulier, parfois ce sont des professionnels, des installateurs. Est-ce que les installateurs aujourd'hui, de plus en plus, sont sensibles à l'origine de ces produits ? Je pense qu'ils le sont, sincèrement ils le sont. La différence entre l'intention et la démarche d'achat, parfois il y a un écart, comme l'a dit Éric tout à l'heure. Néanmoins, il y a une vraie sensibilité, à nous d'ailleurs de le faire savoir. Moi je vis quotidiennement l'expérience de la visibilité de l'image qu'on doit aussi donner auprès de ces gens-là et leur faire comprendre que les réflexes systématiques qu'ils peuvent avoir vers des noms parfois plus connus, ils peuvent être tout à fait challengés par des solutions locales qui apportent du sens, puisqu'en fait pour tout un tas de raisons sur lesquelles on ne va pas revenir parce qu'on les a exposées, cette démarche d'achat, cette démarche de responsabilité, elle est aussi à endosser par nos clients installateurs. C'est vrai. Éric, la certification Origine France garantie, c'est quelque chose qui était très important pour le groupe Muller et qui l'est toujours, parce que je sais à quel point vous êtes un activiste du Made in France. Tous les événements du Made in France à travers le groupe Muller, ça c'est quelque chose de très important pour vous de le prouver, de le montrer et de même le revendiquer fermement, fièrement. Oui, alors nous nous sommes rentrés, le groupe est rentré dès la publication de la certification Origine France garantie. Comme disait Philippe tout à l'heure, c'est vrai qu'on a retrouvé nos valeurs, on a retrouvé encore une fois nos valeurs industrielles, notre capacité à développer, notre capacité à mettre en avant des technologies et surtout parce que notre recherche est restée en France, parce que notre production est restée en France et que nous sommes aussi un acteur relativement important sur le marché français du confort thermique. Donc très rapidement, nous avons fait certifier, ce sont aujourd'hui plus de 90% de nos produits appareils de chauffage électrique qui portent la certification Origine France garantie. Aujourd'hui, ce sont nos pompes à chaleur qui sont certifiés Origine France garantie. On a une petite surprise encore avec de la production d'eau chaude pour la fin de l'année qui est en cours d'écriture. Donc on a encore des choses à se dire. Je pense que nous aurons à cette occasion-là la possibilité de vous recevoir une nouvelle fois sur notre site de chez EER. Et là, on parle d'eau chaude. Et oui, c'est un véritable engagement et on se rend compte que ça a du sens à la fois auprès de la filière professionnelle où on a encore un énorme travail d'information, d'accompagnement et de pédagogie. Et ce que je trouve rassurant en tant que représentant de l'entreprise, c'est que le consommateur, c'est la prise de conscience par le consommateur. Alors certes, il y a eu l'effet Covid qui nous a fait aussi prendre conscience que des approvisionnements de proximité, ça avait du sens pour les produits de grande consommation. Mais pour des équipements qui sont des équipements qui restent encore une fois une quinzaine ou une vingtaine d'années dans nos logements, ça méritait d'y apporter beaucoup plus d'attention. Et les questions que l'on peut avoir des différents consommateurs que l'on rencontre depuis hier sont très éclairantes et c'est plutôt rassurant pour les prochaines étapes. Donc l'histoire jusqu'à maintenant nous a donné raison. J'espère que l'histoire de la fabrication française et de notre aventure industrielle française a encore de longues années et de belles années devant elle. J'en suis persuadé, Gilles aussi. Ah bah moi je... On est convaincu. Il faut être convaincu parce qu'on est passé par des moments difficiles. Donc maintenant on se rend compte que ça y est, on a enclenché le mouvement. Pour nous c'est important d'avoir des sociétés comme le groupe Muller parce que c'est des signaux forts. Ça prouve que dans des secteurs aussi compétitifs où il y a vraiment de la compétition, on est en capacité aujourd'hui de proposer des produits fabriqués en France et d'être tout à fait compétitifs par rapport à nos concurrents étrangers. Et c'est très important d'avoir des signaux forts dans un pays parce que ça tire notre... Et c'est aussi important d'avoir des entreprises comme le groupe Muller qui ne font pas certifier une gamme mais 90% des radiateurs. C'est-à-dire que c'est une véritable inscription, c'est pas du marketing, c'est des valeurs. C'est quelque chose que vous portez. Il y a à la fois un savoir-faire. Moi je dirais qu'il y a un savoir-faire et ce qui est important qui n'est pas de la com' c'est le faire savoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit bien que la difficulté principale c'est vraiment que ce soit connu des consommateurs, des clients, etc. parce que c'est là aussi que se joue l'enjeu. Encore une fois, le savoir-faire il existe, il est prégnant, il est plus que pertinent. Maintenant après c'est de le développer pour que ce soit un réflexe d'achat. Le réflexe d'achat passe par le faire savoir. Par le faire savoir. Et n'hésitez pas à venir nous rejoindre à la porte de Versailles pour le Mif Expo parce que les produits sont exposés. Vous avez un stand Eric. On vous retrouve sur le pavillon Origine France Garantie bien évidemment. Emmanuel Lemoyne, on le rappelle, sur le site internet, 50 postes en CDI sont à pourvoir. Donc bienvenue. Allez-y. Candidatez. Exactement. Et n'attendez pas de rechercher un travail pour avoir un travail qui a du sens. Candidatez dès aujourd'hui. Vous travaillez dans l'industrie, vous travaillez dans le commerce, dans un back office. Voilà. On a des postes sur l'ensemble de la France. Candidatez. Vous serez heureux. Vous serez heureux. Moi j'étais très heureux d'être avec vous. Merci Gilles. On se retrouve tout à l'heure. Un mot pour le groupe Muller. Ah bah écoute, moi je suis encore une fois en attente de ma prochaine visite sur le site, un des sites du groupe Muller parce que je me régale à chaque fois. Donc j'espère qu'on va continuer cette collaboration très longtemps avec des gens qui nous portent beaucoup. C'est-à-dire que vraiment un grand merci au groupe Muller de porter aussi Origine France Garantie. Merci Philippe Dénossé, directeur général du groupe Muller. Emmanuel Lemoyne, directeur des ressources humaines. Et Eric Baudry, directeur des affaires publiques. Merci à tous les quatre. Merci à vous. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite des programmes de Faits en France la télé depuis le pavillon de la certification Origine France Garantie. Et on sera toujours en direct du MIF Expo. On vous attend. Venez voir le groupe Muller. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada